Comme une destinée, trop longtemps recherchée, je resterai à tes côtés pour ne pas m'égarer tout là-haut Tu colores ma vie comme tu endormes mes peurs, tu endormes mes douleurs en savourant mon cœur Laisse-moi en douceur m'évader dans ce bonheur I'm the better, 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 I'm the better Enfin un peu spécial, c'est une marque, un produit et c'est sur la marque Golden Rose Je tiens juste à vous signaler que je n'ai pas passé commande, c'est pour ça que vous n'avez pas vu de haul C'est juste Azélia qui m'a redescendue de Paris quand elle est montée, quand elle y a été Voilà, donc elle m'avait demandé ce que je voulais et elle m'a fait penser à ce marque parce que moi j'y pensais pas franchement Donc je vais vous dire ce que j'en pense Petit aparté, au niveau de mon teint, je ne sais pas du tout parce que là au rendu de la caméra ça fait pas toujours pareil Je suis en train de faire un crash test, donc si la couleur n'est pas exacte à la couleur de ma peau Ne vous inquiétez pas, je ne sors pas comme ça, aujourd'hui je reste dedans Je ne fais que les vidéos, donc c'est vous qui payez Mais je ne sors pas comme ça Voilà, c'est juste pour le crash test et j'en profite de faire le crash test du Paul Fontain De faire les vidéos, voilà, c'est juste une petite aparté Donc Golden Rose, moi je n'ai jamais fait trop cas à cette marque, c'est Azélia qui m'en a parlé plusieurs fois Moi j'avais regardé ça en plus, j'en avais entendu vaguement parler mais bon j'avais pas... Et quand elle m'a dit qu'elle montait à Paris, qu'elle allait aller à la boutique Golden Rose À ce moment là, je me suis mangé pas mal de vidéos pour essayer de voir qu'est-ce que je voulais Et des choses m'intéressaient d'abord Et les choses qui sont ressorties, que je voulais absolument tester, c'était... Les produits lèvres Il y avait aussi des crayons et tout ça, mais je n'ai pas voulu abuser Enfin, voilà Donc je suis partie sur deux râles et deux jumbo Voilà, puisqu'en général, ce que je préfère, c'est les râles et les jumbo C'est ce que j'utilise le plus Les crayons à lèvres, j'ai tendance à oublier de les utiliser Que ce soit en râle, enfin en rouge à lèvres complet ou en contour J'oublie de les utiliser tout court Donc je me suis dit, c'est pas plus bête Prends des choses que t'es sûre d'utiliser Donc râle, jumbo, t'es sûre de les utiliser Sur les quatre produits que j'ai, on va dire qu'il y a quand même trois teintes d'hiver Et une teinte qui peut être annuelle Mais c'est vrai que j'ai pas réfléchi Puisque bon, elle y est montée au mois de mars ou avril Enfin, il faisait mauvais, il faisait froid Et je n'ai vu que les teintes d'hiver Voilà Quand il fait pas chaud, on n'a pas envie de prendre des teintes joyeuses et tout Et puis j'ai beaucoup de teintes qui sont plus joyeuses à la maison Donc j'ai pris des teintes que je n'avais pas trop, on va dire Voilà J'espère que c'est clair Alors, je vais vous montrer les swatchs Puisque je recommence la vidéo Donc j'ai déjà les swatchs sur la main Je vais vous les mettre Alors, le premier swatch que vous voyez ici C'est le numéro 12 C'est un rose, c'est celui qui est annuel Qui peut être mis toute l'année C'est aussi celui que je porte C'est un rose mauve un peu Légèrement mauve Ouais Légèrement mauve Légèrement C'est un rose bébé un peu Un peu Le 14 Qui est un beige Ouais C'est un beige C'est un nude beige Voilà, c'est celui-là C'est un nude beige Qu'est-ce que je peux vous dire ? Vous l'avez déjà vu dans les vidéos Parce que j'ai déjà eu porté Mais, enfin, je crois que J'ai filmé à ce moment-là Je ne suis pas sûre Mais voilà Bon, c'est un nude beige Attention Là, j'ai pris À peine, à peine de couleur Il me fait bizarre Le teint, le teint il est bizarre Quand je suis très blanche Ça va Là, quand J'ai pris légèrement de couleur Je ne sais pas Ça me fait un peu Un peu bizarre Le 23 C'est un lit de veille C'est donc celui-là C'est un lit de veille Qui est magnifique Je trouve Là, c'est globalement Marqué, c'est du rouge Le rouge peut se porter toute l'année Mais c'est quand même un rouge Qu'on aurait tendance à porter l'hiver Puisque très foncé Moi, dans les rouges J'ai déjà eu beaucoup de mal À me mettre à porter du rouge Mais dans les rouges Je préfère les rouges foncés Que les rouges clairs Rouge coquelicot et tout Je ne sais pas Ça me choque trop encore Je n'ai pas encore assez L'habitude de me voir avec du rouge Pour porter du rouge coquelicot Quand j'en porte Déjà, je ne sors pas de chez moi Et c'est très dur pour moi C'est très dur Parce que je ne suis pas habituée Le dernier que j'ai pris C'est le 32 C'est un prune Alors ça, c'est vraiment des couleurs d'hiver Que j'adore Dans les violets C'est ces violets-là que je préfère C'est les couleurs prunes Je trouve que c'est ce qui me va le mieux Sans me lancer des fleurs Mais je trouve que c'est ce qui me va le mieux Voilà Dans les foncés, je parle Après, je pense que quand même Ce qui me va le mieux C'est les mauves Les roses Et tout ce qui est un sous-ton bleuté Je trouve que ça me va le mieux Donc un fond froid Plutôt qu'un fond chaud Allez comprendre Par contre, si vous savez Si le prune fait partie des tons chauds ou froids Dites-le moi Parce que je suis incapable de vous dire Sur les tons foncés comme ça Je peux rarement vous dire Si c'est du froid ou du chaud Je suis nulle avec le froid et le chaud C'est juste certaine Que j'ai remarqué Voilà Bon, passons On ne va pas passer 3 heures Si tu as le chaud et tu as le froid Qu'est-ce que j'en pense ? Alors Concrètement J'ai pris De Jumbo et de Ral Parce que je pensais Que ce que j'utiliserais le plus C'est les Jumbo Les Ral Vous me les avez vus en vidéo C'est sûr Parce que Les deux Les deux Je les ai portés en vidéo C'est certains cet hiver là Je les ai pas Enfin Début d'année là Je les ai portés Je pensais préférer les Jumbo Et finalement Les Jumbo C'est ceux que je préfère le moins Pour diverses raisons D'une je trouve qu'ils dessèchent Un peu plus que le Ral Bizarrement J'aurais pensé à l'inverse Mais bon Sur moi en tout cas Ça me dessèche un peu plus que le Ral Dites-moi si ça vous fait pareil De deux Surtout la couleur que je porte Elle migre Elle bouge C'est du mat Les quatre c'est du mat Mais elle bouge Elle ne se fixe pas La beige ça va La nude ça va Une fois posée Elle ne bouge pas trop Mais la rose Elle bouge C'est un truc qui m'énerve Ça me fait une espèce de démarcation Et tout Là je ne sais pas si ça le fait Parce que je l'ai lissé au doigt Et tout Pour essayer de récupérer Mais Elle bouge Ça ne me plaît pas Voilà Donc C'est moyen Les deux Ral J'aime bien Les teintes sont sublimes Il faut reconnaître C'est deux teintes qui sont proches Je ne sais pas si vous verrez bien Si vous voyez quand même la différence C'est deux teintes qui sont proches Mais qui sont super belles Pour l'hiver Enfin voilà C'est vraiment des teintes idéales Maintenant Parlons de tenue Tout le monde en a fait un pataquès De ces Ral Moi ils tiennent pas plus Que les Daily Plus Pas plus que les Daily Plus Je ne sais pas si vous vous rappelez Ce que c'est le Daily Plus C'est la marque espagnole Quand je vais à De Mercadona Quand on va faire les courses là-bas J'en ai des maths Et les maths de Daily Plus Tiennent largement plus longtemps Que ça Largement ça veut dire Deux trois heures de plus quand même Le seul moyen Pour qu'il s'enlève vraiment le Daily Plus C'est Alors je ne vous dis pas Qu'il ne s'atténue pas Je suis enlevé complètement Le seul moyen C'est de manger Quand je mange Parce que déjà souvent Je m'essuie la bouche Donc forcément Ça va sur la serviette Là bien sûr Quand je mange C'est logique Ça s'en va Et puis bon Avec souvent S'il y a de la salade et tout Avec l'huile et tout Bon il y a n'importe quel râle d'ailleurs Ça en va à ce moment là Mais Disons que sur la tenue Juste en parlant Et juste en buvant Les Daily Plus Tiennent plus longtemps Voilà En comparaison Donc Les couleurs Les teintes sont magnifiques Elles s'atténuent Assez joliment Je ne trouve pas que ça fasse Ça fasse très moche De la façon qu'elle s'atténue J'ai un poil ou un cheveu De quelque chose Je ne trouve pas que ça fasse moche De la façon que ça s'atténue Donc déjà là c'est un bon point Ça ne fait pas que le contour Je trouve que ça s'atténue Un peu dans l'ensemble Mais Ce n'est pas non plus À se taper le cul par terre Voilà Dans la matinée Je vous dis Moi je bois beaucoup Donc Que ce soit avec un râle ou un autre C'est souvent que j'ai une bouteille d'eau Ou quoi Et que je bois Dans la matinée Il ne me tient pas la matinée Sans que j'en remette Voilà Le Daily Plus Il me tient la journée Sans que j'en remette Pas la journée La matinée Sans que j'en remette Quand je fais l'après-midi L'après-midi Il est forcément plus long Il faut faire une retouche à 4h Si on mange un petit quelque chose Je fais une petite retouche Lui c'est sûr Voilà Donc en comparaison Ces deux produits Qui ont à peu près le même prix Ils valent 3,90€ Si je ne me trompe pas Les Jumbo aussi 3,50€ ou 3,90€ Ces deux produits Qui sont dans le même prix Puisque les Daily Plus Sont aussi à 3,90€ Ou 2,90€ Non 3,90€ Et finalement En comparaison Je préfère les Daily Plus Parce qu'ils tiennent plus longtemps Ils sont Même Je parle bien des matins Ils sont plus Comment expliquer Plus confortables Voilà Ils sont aussi plus confortables Voilà Donc il y a aussi ce côté là Donc bien sûr Pour les uns Ou pour les autres Je mets toujours un baume à lèvres Dessous En base Obligatoire Voilà De toute façon Dès que c'est du mat Mettez un baume A l'avance Et un bon baume Pas Donc voilà Écoutez Je ne sais pas ce que vous en pensez Vous dites moi Je suis assez mitigée Finalement Ça n'a pas été un gros coup de coeur Je ne sais même pas Si je viendrai qu'un jour Passer commande sur le site Puisque je n'ai pas eu Bon bien sûr Ils ne tiennent pas Ce n'est pas des longues tenues Donc là Je les ai légèrement frottées Ils s'en vont C'est normal Je ne sais pas Je n'ai pas eu de Je ne me suis pas dit Oh là là Il m'en faut d'autres Non La différence C'est ça C'est que dès qu'on va à Mercadona Je regarde les râles Et très souvent Je craque Hormis si c'est déjà des couleurs Que j'ai pris Et encore non Parce qu'à chaque fois J'ai craqué Donc La dernière fois Je suis revenue avec un autre J'ai plus de coup de coeur Pour les Daily Plus J'aurais dû faire un comparatif D'ailleurs J'ai plus de coup de coeur Que cela Disons que là Je fais un comparatif Niveau gamme de prix Voilà Voilà On en a fait tout un pâte à caisse De cette marque Après peut-être que Azélia m'a dit Qu'au niveau des fards à paupières Et tout C'était très bien Mais je n'ai pas testé Moi j'ai testé Avec les produits râles Et là Je ne sais pas Je ne suis pas super emballée Voilà Les couleurs sont magnifiques Les couleurs sont très belles Mais Je n'ai pas super emballée Et je trouve Enfin Je ne sais pas Là je ne sais pas Je ne vois pas Je ne vois pas Je n'ai pas de miroir Donc pour regarder S'il a bougé Mais déjà Le truc qui l'est bougé La dernière fois Ça m'a un peu saoulée C'est Voilà Je ne sais pas Sur ce Vidéo très très intéressante Voilà Je vous laisse Je vous fais à tous De gros bisous Et je vous dis à bientôt Au revoir Tu colores ma vie Comme tu n'endormais pas Tu endormais dans l'heure En savourant mon cœur Laisse-moi En douceur M'évader dans ce bonheur Comme tu n'endormais pas En douceur En douceur En douceur En douceur En douceur Sous-titrage ST' 501